... C'est un très grand plaisir d'avoir le temps dormi, comme c'est j'espère qu'il est encore à toi de la côté, et qui va nous parler de pfafiens et de pavessis. Je ne vais pas trop parler de pfafiens parce que j'ai déjà beaucoup de mal à prononcer le nom, donc j'ai essayé de comprendre un peu ce que c'était pour une histoire de persistance, enfin une vieille histoire, pas simplement personnelle, puisque j'ai soutenu ma thèse sur ce sujet il y a exactement 20 ans et 2 jours. Voilà, et donc c'est basé sur deux articles, alors un que je vais mettre, vous allez servir de cobaye pour savoir ce que je vais mettre dedans, d'après vos réactions, probablement demain ou plus tard jeudi, et un autre en préparation avec Robert Comte. Je vous expliquerai comment il est apparu dans le tableau, mais enfin, a priori, tout ce dont je parle aujourd'hui, je l'ai à peu près vu tout seul. Voilà, donc la persistance c'est quoi ? C'est un vieux problème qui a été étudié, notamment presque technologique ou appliqué du moins. Vous avez une quantité fluctuante, aléatoire, un processus temporel, et puis vous vous posez la question, par exemple, les gens se sont demandé ça au Bedlabs dans les années 40, la probabilité que votre signal ait toujours été, toujours, c'est ça le mot important, tout au long de son évolution, au-delà d'un certain niveau, d'un certain seuil, par exemple sa moyenne-long terme, ou de manière à peu près équivalente, la probabilité qu'il ait franchi pour la première fois, à un instant donné, sa valeur moyenne qu'on va mettre à zéro. Bon, alors le playground habituel, c'est on prend un processus gaussien stationnaire et centré, donc il est uniquement déterminé par sa fonction d'autocorrélation temporelle, on va se dire c'est facile, c'est un processus gaussien, je connais tout. Ben non, en fait c'est extrêmement difficile, à ma connaissance, je crois qu'il n'y a que 8, étant donné une fonction d'autocorrélation gaussienne, un processus gaussien stationnaire associé, il n'y a que 8 processus pour lesquels on connaît exactement la décroissance de la probabilité de ne pas avoir franchi le niveau zéro jusqu'à un certain instant, donc qui correspond à un certain taux de décroissance, et la dérivée par rapport au temps, c'est la probabilité de premier passage exactement à un instant t. Et encore quand je dis 8 processus, je crois qu'il n'y en a, c'est même pas des processus périodisés particuliers, et pour la probabilité de premier passage, on ne doit en connaître même pas une poignée. Et la raison, c'est parce que, même si c'est un processus gaussien, vous vous posez des questions essentiellement non-markoviennes, vous avez besoin de connaître une infinité, pour déterminer la probabilité qu'un processus n'ait jamais franchi sa valeur moyenne, c'est essentiellement une fonction de corrélation à un nombre infini de points, donc un problème non-markovien. Et alors, il y a un cas facile, c'est quand la fonction d'autocorrélation, je ne sais pas, un pointeur, si, la fonction d'autocorrélation est une pure exponentielle à tout temps. Alors, c'est un théorème dû à Slépian, dans les années 60, le processus est nécessairement marcovien, et à un changement d'échelle près, en fait, le processus sous-jacent est un brownien, et vous retrouvez, pour la probabilité de premier passage, la loi de Lévy pour le mouvement brownien, la probabilité qu'un mouvement brownien soit toujours resté dans le demi-plan positif, par exemple, jusqu'au temps T, qui décroît avec un exposant qui est θ2T. Alors, ce sujet, il a connu une réincarnation dans les années 90, avec une question naturelle que les gens se sont posées dans la dynamique de la croissance de domaine, qui est, je prends, donc j'ai des domaines qui croissent, en prenant par exemple le cas le plus simple du modèle d'Easing, je pars d'une condition initiale et aléatoire où tous les spins sont plus ou moins un, et je me mets à température nulle, donc je vais chercher à m'ordonner localement, et je peux me demander, quelle est la probabilité qu'un degré de liberté local, purement local, soit toujours resté dans la même phase qu'il avait initialement ? Donc, il va y avoir une espèce de compétition entre la résilience par rapport à la condition initiale et l'ordre global des domaines qui va chercher à s'établir avec une certaine taille caractéristique qui va croître algébriquement avec le temps, comme la racine du temps, typiquement pour, si votre dynamique est celle d'un paramètre d'ordre scalaire non conservé, enfin, sans quantité additionnelle. Donc, la question de la probabilité de persistance, donc avec une définition géométrique, c'est la fraction des spins qui ne se sont jamais retournés jusqu'au temps T, et la dérivée temporelle, c'est là aussi la probabilité de premier passage d'une paroi de domaine en un point particulier de l'espace. Et, pourquoi les gens ont regardé ça ? Parce que, quand on fait de la physique statistique, on aime bien voir des exposants. Et ça, cette probabilité de persistance, enfin, je caricature, décroît avec un exposant θ, que je n'appelle pas pour rien θ, comme le taux de décroissance du processus gaussien, d'un processus gaussien stationnaire sur le slide précédent, et décroît donc assez lentement. Donc, j'ai photocopié un bout de ma thèse parce que je n'ai pas retrouvé le fichier de l'image correspondante. Je dois avoir les droits dessus, quand même. Donc, si on prend, par exemple, des paysages de domaine dans le modèle d'Easing 2D, avec la dynamique de Glober à température nulle, et je me suis débrouillé, ou je m'étais débrouillé pour prendre des temps quadruples l'un de l'autre, donc la taille typique des domaines est à peu près doublée d'une image à l'autre. Vous voyez quand même que, même si les domaines croissent, il y a quand même de grandes régions de l'espace où tout ceci, là, où on est toujours resté dans la même phase, donc ce qui peut expliquer intuitivement pourquoi, du moins à température nulle, la décroissance de la probabilité de persistance est assez lente, comme une loi de puissance. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Jusqu'ici. S'il y a un théorème aussi, une conséquence du théorème de Slépian, si la fonction d'autocorrélation est bornée par une exponentielle, la décroissance est assez banale, je dirais. Si tu as une fonction de corrélation à deux points qui décroît exponentiellement, tu imagines que si tu conditionnes sur tous les points intermédiaires, ça va aussi décroître exponentiellement. Mais pour répondre précisément à ta question, oui, si cette fonction d'autocorrélation est bornée par une exponentielle, alors on a une borne sur l'exposant de persistance correspondant. les experts me... Tu es d'accord ? Voilà. Donc, et... Quelle serait la loi de décroissance, disons, si on suppose aucune corrélation, c'est-à-dire simplement, on double la taille des domaines, mais on ne suppose rien de sous-jacent ? Même si on double la taille du domaine, il y a quand même une probabilité non nulle pour qu'il ne change pas de couleur, en quelque sorte. Alors, je n'ai pas de réponse instantanée à donner à cette question. Je sais qu'il y a des modèles qui ont été étudiés, notamment par Claude, sur la dynamique d'une équation, d'un modèle qui correspond à Ging-Sborlando à température nulle en 1D, où il n'y a pas de corrélation dans les domaines qui se croissent et on peut calculer l'exposant exactement. Mais autant que je me souviens, mesurer par rapport à la taille des domaines, autant que je me souviens, l'exposant est donné par une certaine fonction de l'exposant, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de corrélation à un endroit donné que l'exposant résultant est simple, nécessairement. Et aussi, une des raisons, deux raisons de l'intérêt qui a beaucoup agité la communauté dans les années 90 à ce sujet, c'est qu'on s'est rendu compte, donc ça a l'air d'une question très simple, mais en fait, c'est très dur. Et même pour des modèles très simples, c'est très dur. Donc, il y a eu deux climax, tous les deux simultanés, à peu près vers 95. Si je prends le modèle le plus simple qu'on puisse imaginer, qui est l'équation de la diffusion, en toute dimension d'espace, mais l'équation de diffusion où votre champ initial est gaussien, aléatoire, sans corrélation. C'est aussi, dans le contexte du corsoning, un modèle populaire dû à Otage, à Snow, à Kawasaki, et où on dit que mon spin, ma variable locale de spin qui va m'indiquer dans quelle phase je suis, c'est juste le signe de mon processus gaussien en un point quelconque par invariance, par translation dans l'espace. Voilà. Et quand même, on trouve, pour l'équation de la diffusion, raccourci, un exposant de persistance non-triviale θ tilde de d en toute dimension de l'espace, et ces deux travaux publiés et consécutivement dans PRL, d'un côté, Mayumdar, Cyr, Bray et Cornell, et de l'autre, Derrida, Hakim et Zaitak. Et, en fait, c'est très simple, la raison pour laquelle on trouve un exposant de persistance non-triviale en toute dimension de l'espace, c'est que le corrélateur associé à ce processus gaussien, quand je le regarde sur une échelle de temps adaptée qui correspond à l'échelle de temps logarithmique où mes paysages de domaines qui vont croître vont être stationnaires, statistiquement autosimilaires, le processus gaussien correspondant, stationnaire, il a une fonction d'autocorrélation qui n'est pas une pure exponentielle. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'on ait un nombre simple de façon sous-jacente. Et, en particulier, en d égale 2, on trouvait numériquement un nombre 0,1875 avec un corrélateur qui a une forme très simple, donc, y0, y2t, qui est la séquence hyperbolique qui est, c'est-à-dire l'inverse, enfin, 1 sur cosinus hyperbolique, voilà, qui ne décroît pas exponentiellement. Les gens se sont rendus compte aussi, excusez-moi pour les anglicismes, donc, des travaux de 2002, d'Embo, Annals of Probability, aussi, plus tard, en 2008, par Grégory Scher et Satya Malioumdar, que ce même processus gaussien stationnaire associé à l'équation de la diffusion en deux dimensions, une fois que je le regarde sur la bonne variable d'échelle, décrivait aussi le nombre de racines réelles des polynômes, ce qui s'appelle les polynômes de Katz aléatoires, si j'ai juste, hop, je me donne un polynôme où les Ann sont gaussiens ou indépendants, et vous pouvez calculer, au moins dans la limite infinie, facilement, que moyenné sur la distribution des variables gaussiennes, ça, ça va juste être 1-z sur z-pris, d'accord ? C'est la somme de la série géométrique, et si vous faites, qu'est-ce qui va se passer ? La seule possibilité pour que je n'ai pas de racines dans la limite de ce polynôme, en excluant, évidemment, les valeurs impaires, c'est que j'ai beaucoup de compensation dans cette somme-là. Donc, les racines vont être plutôt concentrées au voisinage de 1 ou de moins 1, ou de l'infini ou de moins l'infini par transformation homographique sur z, et donc, on peut se ramener à ce cas-là, ce corrélateur, simplement, en disant qu'au voisinage de 1, 1-z, c'est une puissance moins t. Voilà. Quand z tend vers 1, t tend vers l'infini, on a exactement le même corrélateur. Voilà. Donc, ce processus gaussien sec, il apparaît aussi dans d'autres problèmes, plus de matrices aléatoires, travaux de Forester, donc je prends des matrices aléatoires réelles, orthogonales, je les tronque d'une certaine manière, et je trouve que la distribution des valeurs propres est aussi décrite par le même processus de points ponctuels avec cette corrélateur et qui est aussi une structure, aussi pour les zéros du polynôme de Katz, qui est aussi une structure préfienne. C'est-à-dire, j'ai certaines, je peux écrire les fonctions de corrélation à n points, donc l'ensemble des zéros aléatoires de ce polynôme avec un certain déterminant, enfin la racine carrée d'un déterminant, un préfien. Voilà. Donc, il y a une certaine structure sous-jacente. Donc, ça, c'est le premier climax dans la littérature autour de la diffusion et en particulier de la diffusion de dés. Et le second, et sans faire de la flacornerie envers Vincent qui m'a invité ici, c'est ce qu'on appelle en bon anglais « a tour de force » par Derrida, Hakim et Pasquier en 1995, qui ont réussi à établir une expression exacte pour un modèle aussi rabâché, soi-disant, qui est la dynamique de température nulle du modèle d'easing 1D. Et on peut mettre des spins d'easing aussi, des spins de pot à Q état. Et ils ont réussi à calculer exactement la probabilité qu'un spin de pot ne soit jamais retourné. donc la probabilité de persistance entre des instants T1 et T2 arbitraire et à extraire de cette expression imposante, et ce n'est pas facile non plus d'extraire l'exposant de persistance que je note Teta chapeau de Q, donc la décroissance de la probabilité de persistance avec une expression dont on se demande d'où elle sort. Donc il vaut moins 1 huitième plus 2 pi carré donc est un angle au carré jamais rationnel pour toute valeur du nombre d'états comprise entre 1 et l'infini sauf miraculeusement si vous faites Q égale 2 là et que vous vous rappelez que arcosinus 0 c'est pi sur 2 ben ça il va vous rester 3 huitièmes donc pour des spins d'easing. Ok ? Et le point crucial pour faire ça indépendamment de la dextérité combinatoire technique et calculatoire c'est l'observation que donc cette probabilité de persistance en fait vous n'obtenez pas cette probabilité de persistance pour la chaîne infinie mais vous l'obtenez pour un spin bien particulier et dans une géométrie bien particulière j'ai encore paumé mes lacrés qui est le spin situé à l'origine d'une spin d'une chaîne semi-infini et pourquoi ça ? parce que la dynamique de température nulle de Glober du modèle d'easing comment vous allez mettre à jour un spin ? Ben elle est en fait dual c'est à dire c'est la même chose que la dynamique d'un modèle connu enfin du moins en physique statistique hors d'équilibre qui est le modèle des électeurs où vous vous demandez à l'un de vos voisins pour décider de votre état vous demandez à l'un de vos voisins son opinion et vous la prenez c'est peut-être ça s'appelle le modèle des électeurs peut-être parce que les électeurs votent aussi de façon aussi bête au café du commerce mais sur la sur la la chaîne semi-infini vous voyez que si vous faites ça les valeurs successives prises par un spin par un spin pardon enfin par le spin situé à l'origine vont exécuter une marche aléatoire qui remonte le temps d'accord mais par contre si vous comparez c'est ce que vous allez devoir faire pour calculer la probabilité de persistance si on calcule à plusieurs instants on va commencer par deux vous voyez que qu'est-ce qui va se passer soit les ancêtres successifs se sont rencontrés à un certain instant et à ce moment-là la dynamique de ce spin doit être bien définie donc il y a coalescence des marcheurs dual qui remonte le temps ce qu'on note coalescence soit ils ne se sont pas rencontrés et à ce moment-là vous atterrissez dans la condition initiale de façon ordonnée les ancêtres les ancêtres sont ordonnés par rapport à l'âge de leur spin d'origine voilà donc vous gardez l'ordre sur la droite pour faire clair et c'est juste vrai pour ce spin particulier situé à l'origine d'une chaîne semi-infini dont vous cherchez à calculer la probabilité de persistance Hugues, oui ? en fait on tire au hasard à quel hasard on demande sur la droite ? oui tu gardes à droite et à gauche et ainsi de suite et une fois que tu es là une fois que tu as fait un pas la valeur de ce spin-là va être déterminée au hasard là donc il y a en gros vous gardez l'ordre sur la droite par rapport au temps et le Q là il va entrer dans la condition initiale évidemment un point aussi crucial c'est que la dynamique ne dépend pas donc la dynamique d'une certaine façon se factorise entre la dynamique des marcheurs coalescents et la dynamique dans la condition initiale où vous pouvez dire où vous trouvez des spins qui sont tous où chaque couleur chaque état vous avez une couleur avec probabilité un sur-cul s'ils sont aléatoires donc vous allez pouvoir factoriser la dynamique dans le des marcheurs coalescents avec la dynamique de la condition aléatoire la dynamique de enfin la valeur de la condition initiale et aléatoire de Potts bon il y a de la combinatoire non trivial mais le point crucial c'est que pour ce spin bien particulier situé à l'origine d'une chaîne semi-infini il est déterminé par une brique élémentaire qui est aussi le pfafien formé par la probabilité que deux marcheurs qui partent à l'instant s et t là ne se soient pas rencontrés en remontant jusqu'à la condition initiale où ils tombent sur des spins qui sont aléatoires et donc l'expression de cette probabilité que ces deux spins ne se soient pas rencontrés dans la condition initiale vous prenez le propagateur indé dans l'espace semi-infini et vous antisymmétriser ça correctement et vous avez cette formule là comment vous faites ce calcul vous passez en coordonnées polaires et vous voyez un angle qui dépasse d'accord et ça suffit de considérer la persistance pour ce spin bien particulier parce que si vous avez un spin qui n'a jamais flippé alors vous n'avez pas de corrélation entre tout ce qui a pu se passer dans les parois de domaine à droite et à gauche donc la probabilité de persistance pour la chaîne complète c'est le carré de la persistance pour le spin situé à l'origine de la chaîne semi-infini et en fait vous faites l'inverse vous déterminez ça et vous déterminez θ chapeau de Q sur 2 pour remonter à ça après vous voyez en fait ce que vous calculez c'est θ chapeau sur 2 qui vaut pour des spins d'easing 3 16ème bon alors après cependant on se dit et c'est une phrase assez inhabituelle qui laisserait comme une trace d'affect de la part de ses auteurs à la fin dans la conclusion il y a cette phrase ça veut probablement dire qu'il y a des façons plus simples de réexprimer notre formule où tous les cas peuvent être traités de la même façon parce que j'ai passé sous silence le fait que vous n'avez jamais la valeur 3 8ème directement vous êtes obligé d'abord de calculer ça pour Q plus petit que 2 pour un nombre d'états plus petit que 2 puis de faire une limite complètement non-trivial avec un un prolongement analytique là-dedans pour avoir très indirectement la valeur 3 8ème donc pointe de regret je ne sais pas qui a écrit cette phrase unfortunately we did not find these simpler expressions ok autre coïncidence troublante donc vous voyez ce qui a été calculé théta chapeau de Q égal 2 sur 2 à un demi 3 8ème et si vous comparez ça à la valeur de l'exposant de persistance pour la diffusion aléatoire en deux dimensions vous avez 0 18 75 10 donc si on verse dans la numérologie évidemment numériquement on se dit ça a l'air quand même d'être la même chose pourquoi il n'y a aucune raison que ça soit la même chose d'un côté vous avez un problème un dé enfin semi-infini et de l'autre vous avez un problème 2d et comment cela pourrait-il être possible que deux modèles aussi distincts puissent partager le même exposant vous avez même ça ne matche même pas au niveau des dimensions de l'espace ambiant sous-jacent voilà et en fait c'est vrai et ça vient juste d'être prouvé au 1er juillet par Poplavski et Grégory Cher via un travail remarquable en passant par les liens que j'ai mentionnés via le polynôme de Katz etc des calculs de Pfafien donc ils ont réussi à montrer un peu plus que ça ils ont réussi à montrer que le signe du champ diffusif bidimensionnel était exactement égal en tant que processus identité en tant que processus à la valeur du spin situé du spin-deezing c'est valable juste pour le spin-deezing situé à l'origine de la chaîne semi-infini donc si vous avez toutes les marginales qui sont identiques vous avez en particulier l'exposant de persistance voilà bon j'ai mis cette émoticône qui fait la gueule parce que la petite histoire c'est que j'avais trois ans il y a trois ans j'avais certains éléments qui étaient un peu plus que de la numérologie pour justifier de cet exposant j'en avais parlé à Grégory puis il était allé faire autre chose moi aussi je le revois à un séminaire où LPTMC à Jussieu sur autre chose je discute après je lui dis on pourrait peut-être regarder ça maintenant il me dit ah ben je suis juste en train de le faire donc à partir du 28 mars je crois il a fallu que je fasse preuve d'un certain engagement pour essayer de faire de retrouver ça différemment et mieux si possible parce que j'avais quelques indications qu'en fait ce 3 16ème il pourrait peut-être être obtenu via la queue via la queue de décroissance d'une certaine transcendante de pain levée une pain levée 6 alors ici c'est le cas 2 et au sommet il y a une pain levée 6 pour faire court donc j'espérais et vraiment au 1er avril je n'avais rien enfin je n'avais pas grand chose quelque chose de très vague qu'une fois arrivé au sommet j'allais pouvoir retrouver ce 3 16ème entre autres voilà et d'une certaine façon je vous avoue je suis au bord du burn out parce que ça n'a pas été facile mais là-haut on a un très joli panorama alors j'ai donné au début septembre l'embryon de l'article à Vincent qui m'a dit ah c'est compliqué quand même je lui ai dit bah oui mais le problème c'est que le camp de base d'où je vais partir pour le là c'est votre article donc voilà alors il y a 4 grandes sortes de résultats ce que je vais faire donc vous montrer qu'en fait caché derrière la persistance il y a une distribution de probabilité universelle non triviale donnée en fonction d'une pain levée 6 qui est l'exact équivalent de distribution de probabilité non triviale qu'on a vu émerger depuis une vingtaine d'années en physique statistique hors d'équilibre donc venant des matrices aléatoires donc les distributions qu'on appelle de Tracy-Widham qui sont elles associées à une pain levée 2 et à ce qui s'appelle au noyau d'Ery qui décrivent la distribution de la plus grande valeur propre dans les ensembles classiques de matrices orthogonales ou aussi la distribution de pain levée 5 associée à une pain levée 5 trouvée par Jimbo Miwamori Sato pour le noyau sinus qui correspond elle à l'ensemble de matrices orthogonales réelles pas au bord mais dans le bulk et une illustration la plus frappante je trouve de ce que peut être un processus hors d'équilibre c'est à dire qu'il n'oublie jamais sa condition initiale ce sont des expériences réalisées par Kastakeuchi qui a été au spec quelques années d'ailleurs mais là il a fait ça au labo de Sano à l'université de Tokyo pardon il a réussi à faire une expérience où il a vu la croissance de domaine régie par dans la classe universalité de KPZ et a contrôlé la géométrie il a réussi à faire croître une bulle ou une interface pleine rugueuse et à mesurer toute la distribution instantanée et limite de ça et donc je dis que c'est l'illustration la plus frappante de ce que peut être un phénomène hors d'équilibre parce que pour KPZ donc dont il a été montré par la suite que les distributions limites sont effectivement données par les distributions de Tracy-Widham pour pain V2 associées aux ensembles unitaires ou orthogonaux vous vous rappelez toujours de la courbure initiale que vous aviez dans votre condition les distributions limites vous pourriez penser que les hauteurs convenablement recentrées et rescalées on oublie ce dont on est parti ben non pas pour un processus hors d'équilibre et ça vous change la classe d'universalité voilà donc je vais essayer de faire ça de vous montrer qu'en fait il y a ça il y a la même chose quand on calcule la persistance tu vas voir je pense que c'est plus profond bon alors pour faire ça comme disait Nietzsche il faut se souvenir d'oublier donc ma littérature va être assez courte je vais essentiellement après avoir tout lu il y a essentiellement cinq articles donc Derrida et Kim Pasquier deux sommes de Tracy et Widham sur de la freedom homologie on va dire un papier un peu plus ésotérique qui montre que les fonctions de corrélation d'ordre arbitraire du polynôme de Katz sont donnés par un pafiant qui est plus récent et ça il a fallu le sortir en demandant à son voisin donc Bob & Coitner surface de bonnet et équation de pain levé publié dans le journal de math pur de Berlin et tout ça sous essentiellement en solo quand même avec le regard bienveillant même si un peu talmudique des fois de Robert Comte sur toute la littérature du 19ème siècle de pain levé alors sur le travail qui est en cours à un moment j'ai un mail qui me dit la question de la représentation paramétrique de cette quartique doit être résolue depuis au moins un siècle consulter chercher quartique dans crasse ou regarder Darbou ou consulter un vieux géomètre sachant que Gaston Darbou est mort en 1917 je ne sais pas à qui faisait référence Robert Comte mais enfin bon et tout ça en m'envoyant des mails du fin fond de son village à Ardéchoix jusqu'à 22h le soir via le free wifi qu'il avait piqué à l'employé de mairie sur la place voilà donc c'est assez amusant et tout ça aussi en faisant les calculs avec le fabuleux logiciel AMP Simplex de Jean-Michel Drouf je ne sais pas si vous avez vu la syntaxe une fois c'est pas vraiment user friendly bon j'ai une page de transparent qui sont des notations préparatoires pour vous dire qu'en fait les variables choisies par Saint-Bernard et ses deux apôtres Vincent ne sont pas les bonnes en fait il ne faut pas regarder la chaîne de Potts mais il faut regarder la chaîne d'Easing et pas dans des variables T1, T2 rationnelles mais directement en se plaçant aux variables logarithmiques qui correspondent à la variance par translation dans le temps où les paysages sont plutôt similaires donc d'un côté dans le monde de droite il y a la probabilité que le spin de Potts situé à l'origine ne se soit pas retourné entre les instants petit T1 égal exponentiel T1 grand T1 et exponentiel grand T2 et je passe de Potts à Easing en disant que dans la condition initiale comme la dynamique se fait indépendamment si j'arrive sur une certaine couleur choisie avec probabilité 1 sur Q je peux aussi bien décider de dire que j'ai un spin plus avec probabilité 1 plus M sur 2 et toutes les autres couleurs qui vont arriver dans la condition initiale avec probabilité 1 moins 1 sur Q je vais les regrouper sous le chapeau spin moins avec probabilité 1 moins M sur 2 donc autrement dit je passe de la chaîne de Potts semi-infini à une chaîne d'Easing avec une aimantation M arbitraire que j'appelle half-space pour faire la distinction entre semi-infini et half-space donc un des avantages de ça c'est que ça permet de mettre en évidence une symétrie qui avait été vue mais de façon un peu cachée à cause de cette égalité là et donc dans le membre de gauche il faut dire ce que c'est dans le membre de gauche ça va me donner la probabilité que le spin d'Easing situé à l'origine ait toujours été plus durant un certain intervalle de temps stationnaire grand T d'accord et si je veux avoir la probabilité de persistance totale mon spin il peut avoir eu deux états soit toujours plus soit toujours moins donc je dois faire la somme des deux et par contre si je renverse globalement la condition initiale indépendamment de la dynamique encore une fois qui a pu avoir lieu de coalescence des différents marcheurs je vais voir cette symétrie entre les probabilités de persistance plus et moins valables à tout temps P0 moins égale P0 plus moins M d'accord c'est la probabilité que j'ai toujours été plus pour le spin d'Easing si tu as voilà partant d'une attention il y a un point je ne conditionne pas par rapport à la valeur que j'avais dans la condition initiale qui de toute façon est rejetée à l'infini via le changement de variable à moins l'infini et là second élément je considère le noyau sec qui est apparu tout à l'heure qui est un noyau différence paire je mets 1 sur 2 pi sur 1 sur 2 pi il correspond il correspond aussi à la densité de 0 du champ diffusif de D donc je le définis comme ça j'ai un noyau paire aux différences et pourquoi je fais ça ? parce que je me rends compte que la probabilité que la brique élémentaire de l'expression de Pfaffienne qui permet d'avoir tout le comportement asymptotique en travaillant beaucoup certes donc c'est ce que j'ai appelé C2ST si je le réexprime dans les variables logarithmiques en changeant de notation quand même donc il y avait une arc tangente je ne sais pas si vous vous souvenez l'arc tangente c'est quoi ? c'est la primitive de 1 sur 1 plus du carré j'ai fait ce changement de variable bon je ne vais pas rester avec ces bornes avec des exponentielles je fais un autre changement de variable et je trouve pile mon noyau avec le 1 sur 2 pi qu'il faut pris entre y moins x et x moins y donc autrement dit la brique élémentaire qui permet de faire tout le calcul correspond à l'intégrale conformément antisymétisée du noyau ok s'il y avait Michel Bauer peut-être qu'il m'aurait dit ah ben oui ça c'est bien sûr c'est l'invariance conforme du mouvement Bromien planaire bidimensionnel parce que si vous ce changement de variable là comment dire autant écrire ça c'est l'expression de CST en variable rationnelle habituelle qu'est-ce que c'est je fais un arc de cercle et je regarde qu'en fait ça c'est un bout la fraction sur le demi-quadrant positif de la mesure harmonique de sortie du mouvement Bromien bidimensionnel c'est peut-être plus évident là qu'est-ce que c'est je j'ai une mesure uniforme mesure uniforme sur un quart de cercle ça c'est arc tangente de racine de T sur S et ça c'est l'angle complémentaire arc tangente de racine de S sur T et là qu'est-ce que je fais je suis juste en train de prendre un point où c'est bien c'est assez bien connu que si je prends un mouvement Bromien planaire bidimensionnel que je fais partir de l'origine et je me demande comment est répartie la distribution de sortie du cercle unité évidemment ça va être isotrope voilà donc là c'est la mesure en fait ce qu'on regarde ce changement de variable ça correspond juste à faire une projection stéréographique de la mesure invariante de sortie tronquée du mouvement Bromien planaire bidimensionnel c'est déjà une première indication de ce comment ce problème unidimensionnel peut être relié à un problème bidimensionnel donc première indication intuitive et aussi indication analytique puisqu'on a exactement le même corrélateur qui apparaissait pour la diffusion bidimensionnelle c'est un peu dur à valer ça m'a pris un peu de temps pour sortir ça mais pour retenir au début je ne comprenais pas ce qui se passait et en fait ce point de vue il y a plein de fois où j'obtenais des formules je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire et en fait je devais les réinterpréter soit dans un langage probabiliste soit dans un langage géométrique et c'est simplement que quand j'avais je regardais le problème sous différents angles que je comprenais vraiment ce qui se passait que je pouvais avancer alors ça c'est les notations préparatoires un peu dur à valer en un seul transparent on va passer au résultat donc j'ai un noyau et je le restreins à un certain intervalle symétrique par rapport à l'origine où je cherche à calculer ses valeurs propres voilà comme le noyau est borné symétrique réelle les valeurs propres vont être ordonnées dans le temps et évidemment elles vont être ordonnées plus petites que plus grandes que 0 plus petites que 1 évidemment elles vont dépendre du temps donc vous allez pouvoir c'est presque du 19ème siècle calculer ou du moins former le déterminant de Fredholm et vous rajoutez même tant qu'à faire un paramètre d'une fonction génératrice et vous distinguez même les deux cas les solutions de ça que vous ne pouvez pas expliciter mais au moins vous pouvez poser formellement ce que ça veut dire suivant la parité de l'indice k-pair k-impair ce que j'ai noté par Even et O2 donc cet objet là P0 plus ou moins voici son expression une fois tout le calcul fait extrêmement compact c'est la demi-somme du déterminant de Fredholm sur la partie pair et du déterminant de Fredholm sur la partie impair avec un facteur m qui est l'aimantation et xi mon paramètre de ma fonction génératrice qui est 1-m² voilà ça c'est essentiellement une réécriture de l'expression trouvée par Derrida à qui mais pas ce qui est mais de façon extrêmement compacte dans les bonnes variables puisqu'elle apparaissait là juste un peu pour comprendre aussi ce que ce que je calcule là si vous faites T égale 0 qu'est-ce que vous devez trouver ? grand T égale 0 1 plus ou moins m sur 2 parce que c'est la probabilité que c'est aussi lié à une des subtilités de la dynamique de Glober à une dimension à température nulle c'est que toute aimantation initiale est conservée donc si vous vous demandez quelle est la probabilité qu'un spin que le spin situé à l'origine soit plus à l'instant initial à l'instant grand T égale 0 c'est 1 plus m sur 2 et qu'il soit moins 1 moins m sur 2 donc ça c'est un test non trivial du calcul parce que ça veut dire que j'ai réussi à raccorder jusqu'à la condition initiale il y a d'autres tests non trivial et si je fais la demi-somme de ça je n'ai pas fait le je ne vous fais pas l'injure de faire la demi-somme de ça donc pour la persistance la probabilité de persistance quel que soit l'état plus ou moins tout ce qui va me rester c'est le déterminant de frais d'olme pair qui peut se réexprimer c'est bien connu et j'espère que vous allez vous rendre compte en fonction du résolvant de la partie pair du résolvant enfin du résolvant à points coïncidents et à points opposés donc le résolvant c'est quoi ? c'est essentiellement l'inverse de l'opérateur 1 moins xi kt à un delta près qui vient là voilà et en fait vous ici enfin j'espère vous avez déjà vu ça du moins j'espère du moins je pense parce que c'est exactement et ça répond aussi à ta question Claude un résultat établi en 1961 par le récipiendaire pour 2019 du prix Danny Einemann avec Francisco Calogero et Bill Severland c'est à dire Michel Godin quand il a calculé pardon la loi limite de l'espacement des valeurs propres d'une matrice aléatoire 3-4 ans après que Wigner ait dit ça doit être essentiellement une gaussienne après avoir fait le calcul sur une matrice 2 par 2 Michel Godin avait réussi pour le noyau sinus à montrer qu'en fait dans un langage plus moderne c'est un papier de Derosier et Forrester donc là Wigner sur Meis et l'expression trouvée pour la probabilité d'espacement par Michel Godin qui est un déterminant du noyau sinus dans le bulk juste la partie positive ce que j'appelle I pour pair restreint à l'intervalle 0S et à partir de ça vous pouvez avoir la probabilité d'espacement parce que qu'est-ce que ça va vous donner ça ? ça va vous donner la probabilité qu'un intervalle de taille S n'ait pas de valeur propre donc si vous voulez la probabilité d'espacement entre deux valeurs propres il faut conditionner le conditionnement il faut deux dérivées premières et le noyau sous-jacent c'est pas le noyau sec mais c'est le noyau sinus donc c'est exactement la même chose mais simplement la probabilité de persistance pas pour le noyau sinus mais pour le noyau sec ok ce que tu appelles le noyau sinus c'est sinus sur X c'est pas le noyau sec il n'y a pas le sur X ah là c'est un peu plus compliqué il y a ça oui il n'y a pas de X moins Y c'est ça le noyau sine c'est la pin-le-veille 5 le noyau sec qui est un peu plus compliqué c'est la pin-le-veille 6 voilà en gros c'était ça l'idée si jamais on avait refait le noyau de Godin le noyau sec on avait trouvé le noyau sec pas que Godin lui n'a pas trouvé ben non parce que Godin n'a pas trouvé la pin-le-veille 5 c'est Jimbo, Miwa, Mori, Sato qui 30 ans plus tard disent ben oui mais ça c'est une pin-le-veille 5 en partant de du modèle de Lennard-Jones etc il y a des fonctions parce que alors le point c'est bon maintenant c'est très formel ça vous avez réexprimé ça sous forme d'un déterminant comment on le calcule je ne sais pas si c'est la peine que à ce stade là je ne pensais pas que j'allais en faire aussi peu que je détaille la preuve en fait elle n'est pas si difficile que ça il suffit juste de retraduire l'expression que vous aviez trouvée dans le formalisme de Tracy Widom les calculs qu'ils ont fait pour déterminer la loi pour le modèle orthogonal ou symplectique et il y a une partie facile votre noyau si je le réexprime en variable logarithmique d'où vient le Xi notamment égal à 1-m² c'est que mu égale 1-q sur q quand je fais 1 sur q égale 1 plus m sur 2 ça fait 1-m² avec les deux qu'il faut et tout ce qu'il faut donc il va y avoir une partie facile qui va être la racine de déterminant qui va donner ça et l'astuce juste c'est que pour les produits scalaires qui dépassent l'amplitude entre guillemets il faut remarquer que la formule que j'écris tout à l'heure en fonction de la variance de la mesure harmonique sur un quart de plan du mouvement brownien vous pouvez la réécrire de façon intrinsèque il y avait une intégrale et l'intégrale c'est quoi c'est l'antidifférenciation donc vous pouvez les réécrire en fonction de l'opérateur qui est signe de x-y et en fait le calcul il est complètement intrinsèque il ne dépend que de la structure préfienne et que vous calculez un déterminant de Fredholm aux différences pairs sur un intervalle symétrique voilà c'est à dire si je donne un certain déterminant de Fredholm pair aux différences sur un intervalle symétrique j'ai nécessairement j'ai nécessairement ça j'ai discuté avec quelqu'un spécialiste des modèles intégrables et il m'a dit peut-être que Sato du haut de son Olympe ou plutôt de son Fujiyama mathématiques te dirait il suffit de bernouilliser ma grâce magnienne pour avoir la persistance voilà c'est Jean-Marie Maillard qui m'a dit ça il n'est peut-être pas très légitimiste ce qui explique ça au moins ça fait rire Didine donc bon maintenant pour répondre à ta question comment on calcule ce déterminant pour la façon dont Michel Godin avait obtenu son résultat c'est que pour le noyau sinus en fait il commute avec un certain opérateur différentiel il y a ce qui s'appelle une certaine représentation bilinéaire des noyaux c'est que quand vous pouvez écrire la forme de Christophe Olderbou sous cette forme là par exemple pour le noyau Derry si je prends Φ égale à I Ψ égale à A'I vous avez une identité avec ω qui est la fonction Derry elle-même qui permet de simplifier dramatiquement les calculs parce que ça vous permet de ça permet de réécrire le noyau restreint à un certain intervalle comme le carré d'un autre d'un autre noyau et pour lequel on dispose d'un opérateur différentiel donc on peut appliquer on peut écrire ses fonctions propres enfin du moins formellement ou avec des techniques WKB estimer asymptotiquement le déterminant etc. et ici pour le noyau sec bon alors il a une propriété qui est assez amusante c'est que si vous prenez la transformée de Fourier et il y a déjà le 1 sur 2 pi qu'il faut il est autodual 1 sur cosinus x moins y sur 2 transformée de Fourier c'est 1 sur cosinus pi q voilà donc cette expression là c'est juste la formule des compléments pour la fonction gamma qui correspond à la factorisation de Wiener-Hopf du noyau mais ça ne fait pas sortir un opérateur différentiel évident à ce niveau là d'accord ça peut faire sortir autre chose mais je m'en suis rendu compte très récemment donc j'en parlerai pas voilà donc question suivante comment on calcule ces déterminants on ressort son Tracy Widom et donc le noyau sec il a effectivement il n'est pas comme le noyau sinus mais je vais écrire cette redoutable identité alors je pense que l'égalité à gauche vous me l'accorderez et puis l'égalité à droite vous savez dans les petites classes si vous avez des expressions avec des exponentielles généralement vous factorisez par la demi-somme des arguments ok et les demi-sommes des arguments ça fait apparaître puissance x plus y là aussi ça simplifie et vous reconnaissez le rapport de ces deux lignes trigonométiques de ces deux lignes hyperboniques voilà et pourquoi c'est capital d'écrire ça comme ça parce que ça va permettre bon d'abord une première chose c'est le même donc ça c'est essentiellement une identité de Christophe Lederbou au terme exponentiel près c'est la même identité que pour le noyau sinus à infini où il y a ça qui dans la limite n tend vers l'infini correctement rescalé va donner le noyau sinus et pour ça je savais j'avais lu quelque part que il y avait une pannevis cachée donc ça c'est la même chose que ça quand même il faut que je change x en 2i x et y en 2i y et que formellement je fasse n égale 1,5 bon n la taille de matrice égale 1,5 bon ça paraît assez osé quoi qu'il en soit on applique Tracy-Widham et on le la sortie de tout ça c'est deux un système d'équations non linéaires couplées quadratiques pour les deux fonctions que je vais appeler grand G et grand H qui sont les résolvants à point opposé et les résolvants à point coïncident donc ces deux équations sont H' égale G carré et une très belle équation θ carré G SHT carré plus H ça dérivé et la même chose en fait pour faire l'élimination des quantités intermédiaires provenant de la décomposition du noyau il faut écrire à un moment que le carré du module est égal à le carré du module de deux nombres complexes est égal à la somme des carrés de ces parties réelles et imaginaires voilà vous différenciez ça une seconde fois la deuxième identité c'est la tienne j'ai elle est déjà implicitement dans Tracy Widom simplement je l'ai appliqué au noyau que j'avais voilà il suffit juste encore une fois d'un noyau pair aux différences sur un intervalle symétrique voilà et j'ai caché un paramètre qui je l'ai appelé grand état carré égal n carré qui dans le cas présent vaut un quart donc vous ne croyez peut-être pas à ça mais quand vous faites les calculs suivant la méthode c'est effectivement grand état égal n carré qui sort et qui vaut un quart et après une élimination en éliminant g vous tombez sur cette équation fermée du second ordre et non linéaire qui ne fait intervenir que grand H donc le résolvant à point coïncident voilà donc avant j'avais diagonalisé la persistance maintenant j'ai une équation non linéaire fermée pour ce H ok je fais une pause donc qu'est-ce qu'on fait quand on a une équation non linéaire fermée du deuxième ordre bon ben d'abord ça peut être une équation non linéaire on peut regarder si localement on ne peut pas quel serait le problème de Cauchy localement si on ne peut pas la résoudre et les conditions initiales elles sont déterminées si on se rappelle d'où ça vient par l'expansion par le développement de Neumann du résolvant qui fait intervenir juste l'aimantation c'est pour ça que je n'ai pas mis de dépendance par rapport à l'aimantation donc 1-m² l'aimantation sur 2pi et l'équation du deuxième ordre condition sur la valeur à l'origine et la condition sur la dérivée première qui est juste ça si vous faites un peu attention c'est ce qui permet de compenser le pôle de la cotangente à l'origine voilà donc ça ça veut dire aussi puisque mon problème de Cauchy est parfaitement déterminé qui doit juste exister une unique solution régulière avec ce data qui joint ça jusqu'à l'infini où H2t doit tendre vers une constante finie parce que c'est l'exponentielle de somme de 0 à t qui va donner par le comportement constant la valeur de l'exposant de persistance donc je dois raccorder ce comportement là à la seule solution sur R qui est une valeur constante à l'infini ok donc j'ai un problème de connexion en fait et si je fais ça si j'arrive à faire ça je vais voir je lève un peu le voile la part de V6 explicite c'est le slide d'après je vais pouvoir définir deux distributions de probabilités alors excusez pour les broubakistes distribution de probabilités c'est j'appelle ça aussi enfin je regroupe sous le terme de distribution de probabilités ce qui est la fonction de la queue de la fonction de répartition donc la queue de la fonction de répartition quant F2t en fonction de mon grand H qui est aussi le déterminant de Fredon dont je suis parti initialement c'est bien normé enfin c'est bien normalisé ça vaut bien F20 égale 1 à T égale 0 et F2 l'infini égale 0 quand T est envers l'infini mais si j'ai pas cette interprétation là enfin cette formule là le problème du raccordement de cette équation n'est pas évident et pour la probabilité de persistance à l'origine en se servant dans la relation de Godin vous avez l'exact analogue de ce qu'on trouve dans les matrices aléatoires pour l'ensemble orthogonal c'est la distribution de Tracy-Widham simplement pour pain levé 2 simplement le résolvant est plus simple voilà je fais ça donc je vous donne la relation puis je vais essayer d'accélérer la relation explicite entre mon H quant H2t et une pain levé en écriture rationnelle qui est cette équation absolument dégueulasse mais Robert Kant dirait ah non mais elle est très belle elle respecte parfaitement l'homographie entre les quatre singularités voilà c'est ça vous avez finalement H2t ça c'est un Hamiltonien qui est connu dans la enfin cette forme ce genre de réécriture là c'est connu dans la littérature récente comme la forme de Jimbo, Miwa, Okamoto pour pain levé 6 en fait ça date de 1911 et ça montre que ces deux distributions là dont la persistance sont ce qui s'appelle dans le langage des modèles intégrables auxquels je ne connais rien et dans lesquels je ne vais pas rentrer plus que ça des fonctions taux comme trouvées pour les fonctions de corrélation critique du modèle leasing je ne vais pas rentrer dans ce langage je vais plutôt dire je préfère voir ça ici comme l'Hamiltonien donc c'est un Hamiltonien de P6 évalué sur les équations du mouvement vous pouvez voir l'exposant de persistance plutôt dans le langage de la physique statistique comme une formule de Kramers exacte dans un potentiel explicitement dépendant du temps où l'exposant de persistance c'est bien l'interprétation qu'on en avait intuitive là d'un temps de sortie voilà en gros vous arrivez à résoudre exactement à calculer exactement un problème de Kramers mais dans un potentiel qui dépend explicitement du temps et les paramètres donc P1V6 a 4 paramètres alpha, beta, gamma, delta c'est la généralisation non linéaire de l'hypergéométrique qui n'en a que 3 donc les paramètres il y a alpha égale 0 beta égale 0 gamma pour theta carré égale 1 quart qui vont 1 huitième et le delta là qui est le coefficient de la singularité mobile qui vaut 3 huitième alors je ne sais pas si c'est 1 huitième ou 3 huitième son cas balistique mais en tout cas c'est ce qui sort du calcul c'est bientôt fini tu as oublié y prime carré y prime et tout ça qui multiplie ça c'est pas une hypergémétrique dans la hiérarchie des pins levés vous avez la pinlevée 6 au sommet avec 4 paramètres puis si vous en perdez 1 vous descendez sur la pinlevée 5 puis après ça va donner p3 puis après p4 puis après p2 et par contre ça c'est si vous si vous allez dans le dans le linéaire vous allez avoir l'hypergémétrique puis après je ne sais jamais si c'est cumère ou je ne sais laquelle et là les analogues ça va être Bessel et Eri et après Weyer-Strauss voilà alors comment j'ai fait ça une fois que j'avais l'équation pour H de T j'ai consulté alors j'ai regardé j'ai consulté un expert local ou plutôt global dans lequel vous reconnaîtrez pas Sophie Kovalevskaia ni Henri Poincaré ni Richard Fuchs ni Paul Painlevé mais Robert Comte et Micheline Musette qui est c'est peut-être il m'a dit tu vois ce que j'ai fait ça m'a même été traduit en russe alors je ne sais pas qui est l'occulteur russe ici Didina lis-moi le titre ça m'évitera que je l'écorche méthode Painlevé ILO PLILOGING méthode de Painlevé et ses applications j'ai demandé un russe voilà qui traînait donc je montre l'équation pour H de T que j'avais obtenue à Robert je montre à Robert l'équation que j'avais obtenue pour H de T et là il saute de sa chaise il me dit mais c'est la Painlevé 6 de Bonnet il se retourne dans son bureau et il me sort dans son bureau extrêmement bien rangé un article du journal de l'école impériale polytechnique datant de 1867 nous sommes sous le second empire à l'époque là mémoire par monsieur Ossian Bonnet alors je me suis dit quand j'ai vu ça qu'est-ce que c'est que ce prénom en fait Ossian c'est Bonnet était né vers 1815 Ossian c'est un bar de gaélique légendaire qui aurait écrit des poèmes qui sont sortis à ce moment là en plein mouvement romantique l'équivalent gaélique de l'Iliade et l'Odyssée et le prénom Ossian était très populaire à cette époque là au moment du romantisme voilà donc monsieur Ossian Bonnet membre de l'institut s'est retrouvé affublée de ce prénom là et il se trouve en fait que l'équation pour H était apparue du moins sa dérivée troisième dans un papier de Bonnet dans un contexte complètement différent qui se proposait de déterminer c'était le summum de la géométrie des surfaces à la fin du 19e siècle de l'école française toutes les surfaces applicables sur une surface donnée conservant les deux courbures principales donc il avait obtenu une certaine équation du troisième ordre si vous plongez dans l'article vous voyez Sine Gordon apparaître en 1867 aussi pour les surfaces à courbures constantes 1867 les solitons c'est un siècle plus tard dans cet article là oui mais Darbou a repris ça mais dans cet article là il y a l'équation qui évidemment n'est pas mentionnée enfin n'est pas appelée Sine Gordon un grec dénommé Asidakis en 1897 trouve une intégrale première de cette équation du troisième ordre et c'est exactement la même que celle que j'avais mais pas donc la même que celle que j'avais et que Robert ne pouvait pas ne pas reconnaître parce qu'il venait l'année précédente de faire un article qui était ce qu'il cherchait à faire depuis à peu près 30 ans c'est à dire partant de la géométrie il savait Bobenko et Etner avaient montré que l'Hamiltonien de Pain-le-V6 résolvait le problème de géométrie considérée au 19ème siècle par Pierre-Ossian Bonnet mais pour un certain cas particulier d'une Pain-le-V6 une Pain-le-V6 a un seul paramètre indépendant donc ça fait beaucoup de θ mais c'est aussi pour ça que j'ai appelé mon grand θ mon paramètre comme ça parce que vous avez deux exposants de monodromie qui sont nuls et les deux centraux qui valent justement θ² θ² et donc Robert avait justement réussi à extrapoler cette Pain-le-V6 de Bonnet à la Pain-le-V6 la plus générale pour obtenir la paire de l'axe la plus symétrique selon lui bien meilleure que celle de Jimbo Miwa et Mahou voilà voilà qu'est-ce que j'ai donc là ce que ça donne c'est une interprétation aussi géométrique de la persistance parce que l'équation pour H c'est vraiment le problème que c'était considéré donc mon H de T c'est l'équation satisfaite par la courbure moyenne en coordonnées conformes donc une surface est définie en coordonnées conformes zz bar et si vous vous demandez quelles sont toutes les surfaces applicables sur une autre vous allez avoir une condition sur la courbure moyenne qui ne va dépendre que de la partie réelle de votre ordonnée conforme qui dans mon langage va être exactement T et je ne peux m'empêcher de regarder ça quand vous faites de la croissance de domaine il y a une devise qui est c'est la croissance de domaine ça se fait le mouvement se fait par la courbure moyenne effectivement via la courbure moyenne d'une surface de bonnet dans ce cas précis ce qui est assez impressionnant alors il y a mieux je trouve donc si ça c'est la courbure moyenne asymptotiquement la courbure moyenne c'est quoi c'est la demi-somme des deux courbures alors il y a un signe moins donc c'est moins θm et si je réécris l'exposant θm donc dans le langage aimanté Ising on voit bien effectivement que ça ça a l'air de carré d'angle c'est l'interprétation géométrique en fait en forme des courbures on se demandait pourquoi enfin l'interprétation géométrique non linéaire je recommande beaucoup une sorte de formule de Buffon non linéaire généralisée ça veut dire autre chose aussi la relation avec la P6 c'est que en fait l'expression que vous aviez trouvée Vincent est quelque part cachée dans Jimbo en 82 parce que Jimbo en 82 avait résolu complètement le problème de connexion pour pain le V6 je me donne un comportement au voisinage d'une singularité un autre comportement au voisinage d'une autre et j'exprime la façon dont les paramètres de monodromie sont reliés entre eux par rapport au comportement asymptotique donc en gros ça veut dire que Bernard Vincent et Vincent ont résolu à la main pour calculer l'expression de persistance un problème de connexion pour pain le V6 alors ils n'avaient peut-être pas les bonnes variables mais ils n'ont quand même résolu ça à la main donc chapeau quand même sans le savoir en plus c'est pas comme monsieur Jourdain donc j'ai presque fini alors malheureusement je suis un peu fatigué donc je n'ai pas tracé la surface de bonnet correspondante mais elle devrait avoir à peu près cette tête à part que celle-ci à mon avis comme elle n'est pas à courbure moyenne négative elle devrait plutôt ressembler à une selle de cheval la pain le V6 sous-jacente et on peut se rendre compte aussi en cherchant un peu l'interprétation donc pour faire court j'ai fini dans deux slides la probabilité de persistance pour le spin-deezing situé à l'origine de la chaîne semi-infini regardée dans la variable logarithmique avec une aimantation M il y a cette ré-expression il y a cette ré-écriture mais si ça c'est une courbure moyenne ça racine de H' a aussi juste dimensionnellement ça doit être aussi une longueur c'est pas possible autrement et pour les surfaces de Bonnet la métrique s'exprime en fonction du facteur de Hopf et de la dérivée de la courbure de cette façon là il se trouve que ce bout là ça c'est l'amplitude de la persistance qui justement quand Q torvers 2 ou M torvers 0 plus est assez vicieuse parce que ça s'annule si on regarde ça en fait ça veut dire que dans la surface cachée sous-jacente il y a une singularité dans la métrique il y a ce qui s'appelle en théorie d'un surface un ombilique ou un ombilique c'est pas simplement un artefact de la paramétrisation conforme à l'origine c'est vraiment intrinsèque parce qu'un point ombilique les deux courbures coïncident donc la courbure moyenne coïncide avec la racine de la courbure de Gauss donc ces deux courbures je les appelle kappa et kappa en M égale 0 c'est moins θ 0 sur 2 c'est moins 3 seizième donc autrement dit le 3 seizième il a presque une valeur topologique c'est pas de la numérologie comme on pouvait le faire au départ c'est presque de la topologie parce que c'est ce que Gauss appelait son théorème remarquable la courbure de Gauss est une invariante conforme par toute paramétrisation voilà je finis sur l'universalité en une ligne c'est une fois qu'on a tout ça je vous rappelle qu'au début on a aussi réécrit ça sous la forme de fonctions génératrices psa-fiennes je développe et je tombe si je me sers du papier de Matsumoto Shirae que je n'ai pas mentionné pour l'expression exacte valable à tout temps de la probabilité de premier passage pour M égale 0 du processus correspondant au changement de signe du champ diffusif de D conditionné à partir de l'origine donc si j'ai l'expression exacte de la probabilité de premier passage à tout temps en particulier j'ai la décroissance j'ai le 3 16ème bon le le conditionnement il vient du fait que en fait quand on choisit une origine des temps ben c'est pas comme Godin on n'a pas besoin de regarder au bord automatiquement on a un conditionnement voilà vous regardez je finirai quand même par une conjecture les exposants de persistance quand les gens les ont regardés ou calculés dans les années 90 on s'est rendu compte que c'était à peu près universel je peux tremper un modèle d'easing dans la phase basse température je vais obtenir à peu près la même chose enfin numériquement du moins ça semble assez robuste et pour le modèle d'easing de D on obtient donc je parle bien easing de D on obtient 0,19 aux arrondis numériques près on peut prendre aussi ce que j'appelle le modèle A c'est à dire l'équation de Ginzburg-Lando dépendant du temps mais dans la phase basse température on obtient aussi 0,19 donc je conjecture étant donné l'origine géométrique intrinsèque que ce 3,16 pourrait être même peut-être l'exposant universel de persistance pour la croissance de domaine pour d'un paramètre scalaire non conservé en deux dimensions dans la phase de basse température voilà il reste à comprendre pourquoi si ça c'est universel comment ça se fait que les exposants de décroissance juste de la fonction de corrélation sont distincts pour la diffusion de D pour easing mais il y a beaucoup de de compensation donc ça peut quand même arriver alors je ne sais pas si j'ai réussi donc mon dernier transparent et désolé d'avoir débordé je trouve ce que je trouve remarquable c'est que sur l'exemple de la persistance on arrive avec les transcendantes de pain levé à faire le graal de la physique statistique qui est l'intégration exacte des degrés de liberté je me mets en un point donné je regarde tout ce qui se passe autour de moi toute la dynamique de domaine mais à la limite je me fous de la géométrie si j'arrive à intégrer localement exactement dans un processus temporel ce qui se passe bon évidemment mon processus temporel il a toutes les chances d'être non-marcovien voilà mais j'arrive à décrire donc toute la dynamique de ce processus non-marcovien et tout ça grâce à quoi par un mélange harmonieux entre l'algebra la géométrie et les probabilités d'analyses ce que Herbert Spohn ou Alex Borodin appellent l'intégrabilité stochastique ou la probabilité intégrable merci de votre attention et désolé si vous n'avez rien pané merci beaucoup est-ce qu'il y a un lien entre l'exposant 3 à 16ème et l'exposant du champ de screen alors Vincent alors 3 à 16ème je ne sais pas mais ce qu'il y a c'est que ma pain levé est un cas très particulier d'une fonction de corrélation à 4 points d'une théorie conforme de charge c égale 1 pour les champs primaires qui correspondent à des dimensions alors ça c'est Lisovie qui a montré ça etc les dimensions des champs delta nu c'est 0 0 1 1 et ils sont donc c'est-à-dire P0 voilà où les delta nu sont les dimensions des champs primaires ça en fait cette théorie là d'après ce que j'ai pu comprendre des oeuvres de Lisovie c'est le carré du modèle d'Ising donc Ising 2D c'est P3 donc c'est un beau un beau défi de retrouver tout ça oui par des méthodes de théorie conforme je ne mettrai pas le pied là dedans non et maintenant je vais essayer de mettre sous les 2-3 jours l'article correspondant en me demandant ce qu'il va bien falloir que je supprime là dedans parce que c'est le PRL c'est un peu long on ne va pas que le piquet tu peux le réunir plus que le point du j'avais une autre question sur les polynômes aléatoires donc cet exposant écrit si je me souviens bien la probabilité qui est pas de 0 est-ce que ton approche donne plus d'informations sur la distribution du nombre de 0 oui en fait oui en fait je peux te le dire parce que c'est pas non il n'y a pas la concurrence en fait ça ça vient de il faut savoir quel est le modèle de matrice aléatoire caché dessous le modèle de matrice aléatoire caché dessous c'est pas G O E c'est GIN O E pour GINIBR d'accord et comment sont distribuées les matrices de GINIBR enfin les valeurs propres des matrices de GINIBR elles sont distribuées à l'intérieur alors évidemment il y en a des des réels donc c'est juste les matrices réelles la mesure c'est puissance moins trace voilà c'est ça donc elles vont venir il va y avoir des réels ou des des complexes conjugués deux par deux mais correctement normalisés elles vont se mettre dans le le cercle dans le cercle unité et en fait quand je calcule la probabilité de persistance toujours à cause de cette formule fameuse formule je ça correspond à incliner la distribution ça alors il y a deux choses donc asymptotiquement les matrices de l'ensemble de GINIBR orthogonal réel sont distribuées à l'intérieur du cercle unité mais comment est distribué le rayon spectral c'est à dire je fais une moyenne à une certaine distance et je me demande quelle est la probabilité que j'ai une valeur propre enfin une moyenne de valeur propre là dedans c'est distribué suivant une loi de Gumbel et la fonction caractéristique de Gumbel c'est celle-ci et oui donc là en fait via le noyau on fait la convolution puisqu'on est passé en Fourier d'une différence de deux lois de Gumbel donc une différence de deux lois de Gumbel je crois que non j'ai dû l'effacer oui c'est là une différence de deux lois de Gumbel ça correspond essentiellement à choisir ces deux angles là voilà donc tu peux vraiment remonter avoir une interprétation complètement géométrique et la probabilité de persistance en fait la probabilité de persistance donc imagine qu'est-ce que j'ai j'ai une loi uniforme sur un quadrant de l'arc de cercle comment je peux générer une loi avec une distribution de probabilité avec cette loi là je prends le rapport de De Gaussienne le rapport de De Gaussienne c'est distribué suivant une loi de Cauchy où est-ce que je peux prendre le rapport de De Gaussienne je prends un mouvement brolien planaire de bidimensionnel j'échantillonne deux n points je prends les coordonnées je les croise deux à deux et donc ça va me donner une certaine distribution d'angles enfin plutôt certaines bornes dans les angles à l'intérieur de ces deux n intervalles je vais tirer un point au hasard et je vais avoir donc n points sur le cercle corrélé vu la construction sous-jacente que je vais projeter stéréographiquement sur une ligne et la probabilité de persistance c'est la probabilité que sur un certain intervalle de taille T j'ai aucun point projeté comme ça sur la ligne la construction est un peu tordue mais il y a vraiment une interprétation géométrique presque à la main moi je n'ai jamais compris ce que c'était un fafien je n'ai jamais réussi à faire un calcul de déterminant donc il fallait que je comprenne un peu ce qui est donc presque exactement ce que tu disais au début la loi de probabilité qui n'est pas de valeur propre oui mais tu vois il faut les tordre un peu comme ça oui oui c'est vraiment mais projeter comme ça un espèce de modèle de ginibre tordu désaxé projeté stéréographiquement voilà maintenant je peux aller dormir juste parce que tu mentionnais la rédite de taille mais je n'ai pas très bien vu le rapport avec Elu c'est en dimension quelconque ah non 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 c'est le même le même ce qu'il a obtenu c'est le même 3 16ème et il a obtenu ah non la même chose il a il a montré que le processus correspondant au signe du champ diffusif local bidimensionnel partant de conditions initiales et aléatoires était identique à la valeur du spin d'easing situé à l'origine d'une chaîne semi-infini donc en particulier les exposants de persistance sont identiques donc comment en gros tu résumerais l'overlap et la différence entre ce qu'ils ont fait et ce que tu as fait j'ai toute la fonction de distribution j'ai toute la fonction d'échelle si tu préfères d'accord eux ils ont identifié les processus et par d'autres méthodes ils ont ils ont eu l'exposant moi j'ai toute la fonction donnée par une pain levée ce qui n'est en aucun cas dans leur article non ils ont un calcul direct de l'exposant c'est à dire ils ont une certaine c'est essentiellement ils arrivent à réexprimer ils ont des expressions de fathiennes et ils prennent le comportement asymptotique du déterminant par par c'est go katz acquiseur c'est la même voie oui exactement à part avoir réexprimé leurs expressions moi j'ai toute la fonction quand même si tu veux c'est comme si tu prouves que pour kbz1d l'exposant c'est 3,5 ou 2 tiers et puis après tu sors toute la fonction d'échelle ils ont la décroissance asymptotique moi j'ai j'ai une expression pour ça c'est un peu partout dans ton exposé mais tu l'as mais sous quelle forme elle est je l'ai sous quelle forme j'ai par exemple en fait en fait alors c'est comment déjà je crois que ça doit être c'est le déterminant de si où epsilon c'est d-1 k c'est mon noyau dk c'est la dérivée voilà donc après je développe j'ai xi c'est 1-1 donc si je développe je vais avoir pardon le premier terme je vais avoir les probabilités à n-core des intensifs le développement de mon papien va me donner les fonctions à n points eux ce qu'ils ont fait c'est j'ai une expression pour ça et je calcule quand n tend vers l'infini le comportement asymptotique de ces objets moi je resomme tout et puis je développe alors je suis un peu con j'ai tout resommé puis je dois développer c'est ce calcul enfin pour la gap probability c'est la formule du crible la probabilité que je n'ai pas une valeur propre dans un intervalle c'est 1- la probabilité complémentaire que j'en ai 1 dans l'intervalle plus 1 de 2 enfin 1 sur factoriel 2 de la fonction rho x1 x2 qui va me dire que j'ai des corrélations dans cet intervalle etc etc c'est le développement de la fonction génératrice papienne enfin ou déterminantale de façon générale sinon d'autres questions tu avais donné un moment une interprétation statique avec une histoire de courbure et tu disais ça donne une certaine image ça fait penser à la courbure de la personne tu as donné une image comme ça oui ici et c'est marrant enfin si on va ça très très loin c'est marrant ce lien entre quelque chose de complètement géométrique statique et un phénomène complètement dynamique qui est l'avancée de ces interfaces qui balaient c'est un peu tout ce que les gens sont en train d'essayer de voir avec ce qui s'appelle l'intégrabilité stochastique on ne sait pas ce que c'est mais voilà d'une certaine façon tu arrives à moyenner de façon non linéaire enfin tu arrives à moyenner la dynamique stochastique en fonction d'un objet déterministe non linéaire c'est ça que je dirais le temps où est-ce qu'il est ? il est là parce que tu disais il y a un Hamiltonien donc c'est vrai il y a une espèce d'évolution non linéaire mais non stochastique le temps j'ai fait tout selon des tours ça c'est le le carré du rapport des deux temps originaux mon temps mon temps pour mon Hamiltonien de pain levé c'est le carré du rapport des deux temps où je calcule ma probabilité de persistance pendant que peut-être c'est plus simple à voir c'est vraiment trop dense à ce niveau là on part de 1 plus ou moins m sur 2 et quand la dynamique va se construire la façon dont tu resommes la dynamique c'est via la déformation venant de ces déterminants de Fredholm qui tiennent compte c'est une déformation isomodromique pour dire un gros mot tu arrives à tenir compte de toutes les corrélations qui naissent de tous les domaines qui croissent à partir avec ces déterminants de Fredholm là c'est la probabilité vraiment la propriété plafienne une autre question tu connais tous ces travaux qu'il y a eu récemment par PDD autour de Laetitia de Nouveau Bray puis ensuite Bray-Venay Trappistique etc sur justement où ils étudient certains aspects de la croissance du corps cénine disons 2D tu vois à quoi je réfère il n'y a aucun rapport avec tout ce qui je ne sais pas je dirais que l'introduction ici c'était vous voyez l'exposant de persistance on a deux deux compréhensions intuitives c'est un taux de décroissance et une interprétation géométrique qui est la définition là je l'ai rendu un peu plus je ne dirais pas sérieux mais substantiel effectivement le taux de décroissance d'un Hamiltonien dépendant explicitement du temps et une interprétation géométrique topologique avec la courbure mais oui il y a des analogies mais enfin des analogies est-ce que par hasard par miracle un sous-produit de tout cet effort que tu fais pour quelque chose de très difficile permettrait enfin tu vois ce que je veux dire il y aurait des passerelles avec les tentatives que eux font de décrire finement la croissance des domaines dans les lignes 2D où est-ce que ces deux problèmes je pense qu'il faudrait être capable d'avoir si vaguement suite à une question fait référence à quel est le modèle de matrice aléatoire sous-jacent etc il faudrait être capable de faire ce que Dyson avait fait pour le mouvement enfin le mouvement brownien de Dyson c'est-à-dire en tant que processus avoir vraiment l'analogie du mouvement brownien de Dyson pour les valeurs propres des matrices orthogonales ou unitaires où tu puisses dire vraiment ce qui se passe je peux d'après le trajet des valeurs propres correspondants mais dans le processus dans la limite à l'infini je peux je ne sais pas une intersection voir que si elle se touche près c'est en fait quand deux domaines se croisent ça correspond à deux valeurs propres qui sont sous-jacentes qui se rapprochent mais je ne sais pas je pense qu'il faut aller encore à un niveau au-dessus qui n'est pas fait ici parce qu'en fait tu es moment au début de ton exposé tu as pas mal montré des figures 2D là oui mais oui mais là ton exposé c'est un 1D plus 2D pour la diffusion et je pense qu'à 2D pour Easy aussi c'est la même chose moi j'ai même commis un PRL en disant que c'était différent donc mais avec l'éditeur en chef c'est pas grave enfin ou essayer de commettre mais je pense que le point c'est qu'avec la persistance on s'en fout de la géométrie parce que justement on regarde ce qui se passe en un point très ponctuel et on a intégré surtout les degrés de liberté spatiaux autour c'est ça le point alors il faut réussir à l'intégrer donc tu vas faire deux papiers un cours un long plus de deux je pense je pense qu'il va y en avoir trois un cours un long seul et un intermédiaire avec Robert vous fait un noyau plus général qui correspond à la pain un vécis de Bonnet donc le cours il est déjà quasiment écrit comme les autres oui à la limite le long est déjà écrit il faut que je le réduise en cours c'est embêtant évidemment tout ça c'est pour les deux c'est-à-dire tu ne peux pas y être en impasse sinon c'est la même chose parce que c'est vrai quel que soit M et et une erreur donc tu peux faire le bail c'est-à-dire